Eh bien, salut tout le monde, c'est Nui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon addiction aux opiacés, principalement le tramadol, et je vais aussi vous parler du trip qui a réussi à m'en sortir. Du coup, je vais d'abord commencer par résumer un petit peu comment je suis tombé accro, puis je vais vous raconter le trip qui m'en a sorti, puis le sévrage qui a suivi après. Du coup, j'ai découvert les opiacés à 18 ans avec la codéine, je pense, comme la plupart des jeunes. Et au début, j'étais vraiment sensible, genre j'avais une bouteille fond, codé fond, quelque chose comme ça. Déjà, je tiens à préciser que je vous déconseille vraiment de prendre quelconque opiacé, c'est vraiment un truc qui vous donnez une main, il vous prend le bras, et puis il vous prend en entier, il vous met dans la cuvette, il vous encule. Du coup, j'ai commencé avec la codéine, et au début, je me rappelle, c'était la semaine où j'avais mon bac, je buvais du café pour passer le bac en étant excité, et pour me calmer le soir, je prenais de la codéine, je venais de le découvrir, et je ne prenais pas beaucoup, 30-40 mg, à l'époque, j'avais une sensibilité élevée et aucune tolérance, du coup, 30-40 mg, ça me mettait vraiment bien. Et du coup, voilà, j'ai dû prendre la codéine, j'ai pris 5 jours d'affilée, j'ai senti le 6ème jour que j'avais bien envie d'en reprendre, je me disais, ah, c'est ça, à quoi ça ressemble, l'envie, l'addiction, etc. Et deux mois plus tard, j'ai acheté du tramadol, je me rappelle, j'avais pris 2 comprimés, c'est-à-dire à peu près 75 mg, mais ça m'avait mis une putain de claque, genre j'étais KO, comme ça, allongé sur le canapé, genre je me sentais trop bien et tout. Et voilà, du coup, ça a continué, on va dire, sur 2 ans, j'en prenais quand j'étais avec mes proches au Maroc, je tirais toutes les 2 semaines, et quand j'étais en France, j'en trouvais pas, du coup, ça m'arrivait de prendre de la codéine de temps en temps, une ou deux fois pendant une semaine, pas pendant 3 semaines, etc. Je me sentais loin de l'addiction, même si, de temps en temps, ça tombait dans ma tête que j'en avais envie, et j'arrivais à relancer l'idée pour plus tard. Quelques années plus tard, vers 21 ans, je me suis retrouvé tout seul chez moi, et j'en avais en grande quantité. Du coup, j'ai commencé, je suis passé de 75 mg à 130 mg qui m'étaient bien, à devoir prendre 200 mg chaque semaine pour être bien. Au bout d'un moment, je comptais aller au Mexique, retrouver ma copine de l'époque, et du coup, je me disais, écoute, il me reste 3 semaines en France, si j'ai juste envie qu'elle passe vite, je vais m'éclater la gueule tout le temps. Et du coup, j'ai commencé à prendre du tramadol tous les jours, tous les 2 jours, je monte à 300, 400 mg. Je me disais, au pire, je vais être accro 3 semaines, je vais partir là-bas, je n'en trouverai pas, je vais changer de mode, j'aurai ma copine et tout. Du coup, le vol arrive, je vais au Mexique, je prends un Airbnb chez une vieille qui était vraiment chiante, elle avait des règles reloues, j'enchappais ma chambre, on m'a même pété les couilles, et ça a foiré avec ma copine, genre sa mère, elle ne m'a pas kiffé, ses petits m'ont pas kiffé, elle était assez jeune, elle s'est fait, je ne sais pas, elle a à peu près écouté ce que ses proches lui ont dit, elle m'a largué pour un mois tout seul au Mexique. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre que le tramadol est sans ordonnance au Mexique. Et du coup, je me dis, je vais à la pharmacie, je blablate avec mon espagnol LV3 de bâtard, de bâtard, et j'achète. Et du coup, ça ne coûte super pas cher là-bas, je ne me rappelle pas les prix, mais c'était rien. Et du coup, j'ai commencé pareil, j'ai commencé à en prendre tous les jours, où je prenais trois jours, puis j'arrêtais deux, trois jours, puis je reprenais trois jours, mais je commençais à sombrer dans l'addiction. Genre 150 mg, ça me suffit juste à être un peu bien. Voilà, genre, j'ai vraiment essayé d'esquiver ma rupture. Genre, le problème avec ce genre de produit, c'est que vous pouvez vous dire que vous gérez votre consommation, vous laissez passer toutes les semaines, toutes les deux semaines, mais il suffit qu'il arrive une grosse couille dans votre vie, un truc qui vous démoralise vraiment, que vous sombriez dedans. Genre, vous avez déjà ouvert la porte, c'est comme si vous ouvrez la porte, quand il y a un peu de vent, vous la refermez, elle s'ouvre, vous la refermez, et le jour où il y a trop de vent, vous tombez dans la porte. Et ça, c'est pas cool. Et du coup, au bout d'un mois, à la fin, je me montais à 800 mg par jour. Déjà, c'est dangereux, parce que plus de 400 mg tramadol, on peut faire un truc qui ressemble à une crise d'épilepsie, ou une crise d'épilepsie, et c'est très dangereux à mélanger à pas mal d'autres trucs. Du coup, à la fin, genre, je me rappelle les derniers jours, je me réveillais la tête dans le cul, je me disais encore une journée de merde. Genre, j'ouvrais un seul oeil, j'ouvrais ma boîte de comprimés, j'en prenais 3, 4, et je repartais dormir. Comme ça, je me réveillais déjà avec les effets. Et du coup, là, je sentais que j'étais vraiment mal, et j'avais une poète en France à qui je disais, écoute, quand je rentre, il faut vraiment que j'arrête. Du coup, au bout d'un mois, je suis rentré du Mexique à la France. Je me rappelle, dès que je suis arrivé à l'aéroport, genre, le vol, il a duré 12 heures ou quoi, j'en pouvais plus, je suis venu, j'ai pris 3 comprimés, à peu près 150 mg, et je me suis dit, bon, de toutes les façons, j'arrête, je m'autorise un dernier truc. J'arrive chez ma pote, genre, j'étais resté chez elle pour le temps qu'il me restait en France à rentrer pour les vacances au Maroc, et je lui ai donné le ramada, je lui ai dit, s'il te plaît, cache-le bien, j'ai pas envie de le retrouver. Et du coup, j'ai fait 9 jours en cold turkey. Ça s'appelle dinde froide, ça n'a pas trop de sens, mais ça veut dire quand t'arrêtes sans prendre quelque chose avec. Et c'était horrible. Genre, déjà que j'étais un fumeur de cannabis régulier, je fumais 10 jours par jour, ça ne me faisait pas grand-chose. J'étais dans le mal toute la journée, il avait un putain de petit frigo qui faisait... J'avais l'impression que ce frigo y détestait. Et du coup, au bout de 2-3 jours, quand j'ai senti que c'était la merde, j'ai fait mes recherches, j'ai commandé du Kratom. Le Kratom, c'est quoi ? C'est une plante naturelle qui n'est pas exactement un opiacé, mais de la famille des opiacés et qui permet de baisser progressivement son addiction. Du coup, vous avez des effets opiacés, mais moins forts. Du coup, j'en ai commandé, j'ai passé 9 jours en cold turkey où j'avais envie de prendre tout et n'importe quoi. Et quand j'ai pris le Kratom, une dose normale de Kratom, c'est à peu près 5 grammes. Pour moi, avec la tolérance que j'avais développée, j'avais besoin de 12 grammes juste pour plus sentir le manque. Même pas pour être high ou quelque chose. Du coup, j'ai commencé à prendre du Kratom au même rythme qu'avant, mais du coup, c'était moins puissant. Du coup, c'est un peu réduit. Et vers la fin, au bout d'un mois au Kratom, il y a un pote à moi, il m'a proposé d'aller en Espagne, de faire un road trip. Du coup, je me suis dit, écoute, c'est une bonne occasion pour arrêter. J'ai laissé le Kratom chez mon pote. Je suis parti en Espagne 5 jours avec mon pote et mon cousin. Du coup, pendant 5 jours, j'étais dans la nature. On traînait dans les plages, on campait dans les plages. Et j'étais vraiment en manque. Je me sentais mal tout le temps. Je me réveillais, je fumais plein de clopes et plein de pètes tout le temps. J'étais dans le mal, mais avoir la nature autour de moi, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, vraiment, si vous voulez arrêter un opiacé, mettez-vous dans la nature, ça va vous faire beaucoup bien. Mais en rentrant, au bout de 5 jours en Espagne, sur la côte, je suis rentré, j'ai directement dit à mon pote, écoute, s'il te plaît, passe-moi le Kratom, je vais craquer. Du coup, j'ai dû prendre 2,5 grammes avant de dormir. Et le lendemain, ça y est, vu que j'avais ouvert la porte, genre, je prenais 3 pilules de 500 000 grammes toutes les 2 heures, 3 heures. Et je tiens à préciser que, pendant mon addiction au tramadol et au Kratom, les opiacés font que ça vous bloque le transit intestinal. Je ne sais pas exactement, scientifiquement, ça fait quoi, mais ça fait que, dès que vous mangez un repas, il y a énormément de chances parce que vous vomissez. Du coup, je suis devenu vraiment fin comme ça. Mais pas fin, slim, tu vois, fin, toxico, c'est moins classe. Et du coup, voilà. Et ce jour-là, c'était la veille pour que je prenne mon avion pour rentrer au Maroc. Il y a ma pote, au bout d'un moment, elle en a marre de me dire d'arrêter de prendre. Un mois, elle met sa main dans le sac de Kratom et elle m'en passe 3. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Genre, pourquoi tu tempères la situation ? Elle me dit, 3 de plus, 3 de moins, c'est quoi ? Du coup, je la suis, j'en prends 3 et à un moment, elle me pose un timbre à côté de moi. Genre, pour elle, ce qu'elle m'a dit, elle était en train de voir mes limites, genre jusqu'à quel point je pouvais m'autodétruire. Mais moi, je m'étais rendu compte que ça faisait très longtemps que je n'avais pas trippé parce que je savais que si je trippais, ça allait me mettre face à face de mon addiction. Et du coup, j'ai regardé le timbre, je me suis dit, écoute, tu prends ce timbre et tu ne ramènes pas de Kratom avec toi au Maroc et je me suis, j'ai 7 mésintentions et je me suis dit, vraiment, si je prends ça, j'arrête définitivement. Du coup, je prends le timbre, j'attends, ça monte alors que j'ai encore les effets du Kratom. Du coup, au début, je ne ressens pas de manque. C'est une montée normale, assez euphorique et tout. Et puis, d'un seul coup, je réalise dans ma tête que je ne vais plus jamais reprendre d'opiacé de ma vie. Et là, c'est comme une putain de claque et j'ai eu comme une sorte de sevrage accéléré. Mais mentale, pas physique. Le physique, je l'ai vécu dans les règles de l'art. C'est comme si j'avais tous les souvenirs qui me revenaient des fois où j'ai trop kiffé prendre un opiacé et même une fois où j'ai pris de l'héroïne, j'en ai pris une seule fois, j'en avais commandé. Je me rappelle, j'ai pris quelques rails, je me suis senti trop bien, je suis allé dormir, je me suis révé un sueur en tremblant, en me disant j'ai juste envie d'en reprendre, j'ai tout jeté à la cuvette, je n'ai jamais retouché. Et je pense que même pour en avoir pris une seule fois, ça doit être un des trucs qui m'a fait plonger parce que je pense quand je prenais d'énormes doses de tramadale, c'était pour essayer de retrouver cette euphorie que j'avais vécue sous zéroïne. Et du coup, voilà, voilà. Pendant le trip, j'avais tous les souvenirs qui venaient et je devais les laisser partir. Et c'est comme si à des moments, j'avais l'idée qui revenait et qui me disait d'en reprendre, c'est des mois qui à chaque fois elle popait dans ma tête. Et c'est comme si cette idée, elle se confrontait au... genre, je sentais mon corps, j'avais l'impression d'être une vieille voiture qu'on avait trop utilisée. Genre, comme si... Genre, je sentais mon corps, il me brûlait. Genre, j'avais brûlé mon corps de désir. J'avais l'impression de voir mes doigts comme avec des brûlures au bout. Comme si je m'étais cramé un truc et je me disais putain, genre, je me suis vraiment brûlé loin. Et du coup, heureusement, ma pote était là pour moi. Elle essayait de me parler, elle essayait de me faire... de me faire rendre compte que ce n'était pas une vieille addiction que je vivais. Mais j'avais l'impression qu'elle était super méchante et super froide. Mais au final, elle était juste normale. Mais moi qui avais créé énormément de barrières avec mon égo pour essayer de me protéger et de me cacher derrière mon addiction. Du coup, le trip était vraiment très difficile. À part le début, il n'y avait rien de récréatif dedans. Mais ça m'a vraiment permis de mettre face à ça. Et à la fin du trip, je me rappelle, c'est comme si j'étais posé sur une île et je me disais « Bon, je suis naufragé sur une île et maintenant, j'attends un bateau. » Et le lendemain, j'étais convaincu que ça y est, c'était fini, je n'allais pas en reprendre. Je suis rentré au Maroc et je n'en ai pas repris. Et du coup, pour compenser, je me rappelle, je fumais des joints tous les jours. J'étais déjà accro. Du coup, je pense que j'ai bien fait de ne pas arrêter deux addictions en même temps. J'ai arrêté les joints beaucoup plus tard dans ma vie. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pu arrêter. Et je vous conseille aussi, si vous êtes polytoxicomane, d'arrêter vos addictions une par une. Sinon, ça va être trop lourd pour vous. Mais le truc, c'est que les effets secondaires sévrages étaient vraiment durs. Je me rappelle, une fois, j'avais hyper mal au ventre. Je ne sais pas quel organe. Peut-être que c'est le foie qui traite ou quoi. Mais je me tordais dans mon lit. Je me disais « Mais c'est invivable ! » Mais j'ai dû passer au-dessus de ça. Je me rappelle, ça me faisait vraiment souffrir la nuit et le matin au réveil. Mais l'après-midi, j'arrivais pas à kiffer forcément, mais à être un peu zen. Et je me rappelle, vers la fin du temps que j'ai passé au Maroc, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Au début, j'étais vraiment très faible, mais je me suis rendu compte que le rush d'endorphine que me donnait le sport, ça me permettait de compenser un petit peu. Et du coup, ça m'a permis de vraiment me mettre à fond dans le sport pendant les 8 mois qui ont suivi à peu près. Je partais tous les jours soit courir, soit à la salle, soit quelque chose. Et je me donnais vraiment à fond. Même aujourd'hui, avec deux ans plus tard, en meilleure santé, etc. J'ai du mal à me donner autant à fond. J'ai pas une motivation au fond de moi qui me dit écoute, tu t'es détruit très loin dans les profondeurs de ton âme. Faut que tu ailles avec la même puissance pour rendre à ton corps ce que tu lui as appris. Et du coup, je me donnais vraiment à fond. Je me rappelle les derniers jours, je faisais 400 pompes par jour. J'étais vraiment dans l'excès, mais le rush d'endorphine que ça libérait, ça me calmait. Et du coup, voilà. Si j'ai un conseil à vous donner si vous êtes accro aux opiacés, déjà, n'arrêtez pas d'un coup. Arrêtez progressivement. Et je pense personnellement des recherches que j'ai faites, faites les vôtres. De passer du tramadol au kratom, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, si vous êtes accro à un opiacé plus fort, passez toujours au plus faible. Le kratom, je pense, étant le plus faible, même s'il y a quelques débats là-dessus. Et ce qui a marché pour moi, je ne le conseille pas forcément, mais vous pouvez voir sur Internet que les psychédéliques ont des très bons résultats pour aider les gens à sortir des addictions telles que l'alcool, le tabac, les opiaces, etc. Un trip, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Mais si j'avais trippé juste comme ça, sans rien me dire dans ma tête, ça m'aurait juste chamboulé et j'aurais repris après. Il faut vraiment prendre son temps, vraiment cette intention, savoir ce qu'on veut, quitte à les écrire dans un cahier et avoir quelqu'un pour nous surveiller, pour, même si on part un peu en bas, avoir une bouée à laquelle s'accrocher et se dire que ça va passer. En tout cas, moi, je pense que j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps dedans si ce trip m'en avait pas sorti. Du coup, voilà, voilà les amis. J'espère que vous avez aimé mon histoire sur mon addiction aux opiacés et j'espère que j'ai pu vous aider et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à venir me parler en privé. et je serais vraiment heureux de vous aider. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !